Toutes les blessures ont pour racine le mois. C'est l'une des vérités fondamentales de l'enseignement du jour. Enseignement donné par le leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Meynier Boniface, sous le thème la guérison intérieure. Voici pour vous certaines vérités de quelques participants au micro de la RTVC. Bienvenue à tous, vous suivez votre émission, à vous la parole. Je suis le Frère Boussou du Châle Côte d'Ivoire, un futur ancien de l'église d'Abidjan. Je vous l'ai dit infiniment merci au Seigneur Jésus Christ qui nous a conduit dans cet enseignement de ce soir sur le renoncement au mois et sur la guérison intérieure. Je peux dire que la grande vérité qui m'a touché aujourd'hui, c'est le fait que toutes les actions qui sont prises et tous les principes qui émanent des blessures intérieures constituent le péché et entraînent la visitation des démons. C'est une grande vérité et je crois que ce sont les problèmes que nous rencontrons dans nos assemblées, dans nos centres et ces problèmes font que certaines personnes sont en retrait parce qu'ils n'ont pas traité radicamment le mois pour guérir et se justifient. Donc je crois qu'au sorti de cet enseignement, si nous travaillons effectivement, nous aurons une église glorieuse où les frères seront guéris de toutes les blessures intérieures, seront remplis de l'esprit, seront épanouis et nous sortirons à la fin de ces croisards d'hommes étant vraiment renouvelés et engagés pour le service du Seigneur. Je vous remercie. Je suis le frère Bautissier Jean-Norris et j'ai professeur de disciples la sœur Carole Babatondé. Ce qui m'a marqué dans l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que nous avons parlé de la guérison intérieure et le pasteur Meignet a dit que la parole est la bonne nouvelle et quand c'est prêché, ça guérit tout. Il faut dire que moi, moi en tout cas j'ai reçu la parole comme étant eu un remède à mes blessures parce que véritablement j'ai été blessé. Donc du coup, avec l'enseignement qui a été donné, je me dis qu'il faudrait que je travaille sur moi-même afin de pouvoir dire gloire à Dieu à tout événement et de pouvoir m'en sortir à chaque blessure que je reçois. Parce que chaque jour, on va recevoir des blessures. Les gens vont marcher sur nos pieds, ça va nous faire mal. Mais il faut savoir dire gloire à Dieu. Donc en toutes choses, il faut dire gloire à Dieu. Que l'honneur revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le frère Kouassi Claude Alfred, je professeur des disciples d'Ancien-Louès Olivier. Je vais dire merci, infiniment merci au Seigneur pour l'enseignement de ce soir. Aujourd'hui, nous avons été richement bénis sur l'enseignement de la guérison intérieure. Et il faut dire que moi, ce qui me concerne, je pensais que les blessures, c'était seulement les choses qui te frustrent ou tu te fâches. Et tu peux garder ça sur un long moment. Alors, c'est encore plus profond. Même dans notre éducation, au sein de notre famille, il y a des choses qui peuvent nous blesser. Et on peut grandir avec ces choses. Et ces choses sont récentes dans notre comportement. Et si Dieu n'ouvre pas les yeux sur ces choses-là, pour que tu comprennes, c'est compliqué. Tu peux vivre toute ta vie avec et mourir sans être réellement guéri. Et vraiment, je suis béni ce soir d'avoir assisté à l'enseignement de ce mardi. Bon, ici, la Sainte-Cône Anne-Marie, ici, c'est maire de la SIEMCI. Vraiment, il faudrait passer et mener le bonheur pour que nous, on soit délivrés. Ce qui me marque, beaucoup, quand ils prêchent, ils disent, « Rembesser le moi, le moi, là, c'est la vérité. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, nous ne sommes rien, nous ne sommes rien. » Le moi, là, quand tu enlèves, là, vraiment, tu es avec Dieu, réellement. Vraiment, en fait, le moi, là, moi, ça me plaît beaucoup. Humilie-toi, puis Dieu va t'élever. L'orgueil, là, c'est pas bon. En tout cas, ça a déchoué, là, quand il prêche de lui, il y avait cinq livres. Moi, c'est le frère Archil, et vraiment, cet enseignement de ce soir, moi, personnellement, ça m'a béni, parce que le Seigneur a insisté sur le fait que si quelqu'un te doit, il faut le pardonner d'abord. C'est la source de l'une des blessures. Et à partir de là, si tu n'arrives pas à pardonner la personne, ça peut causer d'autres blessures. Voilà ce qui m'a touché personnellement. Donc, nous partons travailler pour que ceux qui nous doivent, en tout cas, les frères, nous doivent beaucoup. Donc, je vais travailler pour que je puisse les pardonner. Amen. Je suis le frère Etchi Akajan-Yves, disciple du pasteur Kofi-Rémon. Le Seigneur nous a fait comprendre, pendant l'enseignement, que le moi, quand quelqu'un est blessé, l'origine, c'est le moi qui est blessé. Et si nous voulons traiter la guérison intérieure, il nous faut donc traiter le renversement du moi. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Et je n'ai pas d'enseignement étant béni. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis le frère Yesso, d'ici du passage Trahié, et je suis à Benjaville. Ce soir, particulièrement, il faut dire que l'enseignement m'a beaucoup marqué. Et l'une des vérités que j'ai pu retenir, c'est quand le leader disait comme ça que si tu ne crois pas à la miséricorde de Dieu, tu risques de sombrer dans la dépression. Et là, ça m'a beaucoup fortifié. Parce qu'il faut croire que Dieu t'a pardonné. Quand tu as péché et que tu demandes, tu te réponds. Il faut croire. Et je crois que ça nous fera du bien de voir qu'à chaque message que le pasteur est en train de donner, il y a des vérités unies qui sortent pour renforcer notre foi. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Kwaku Simeon, Simeur Instrumentis. La vérité qui m'a marqué lors de l'enseignement de ce jour, c'est que le pasteur nous a instruit en nous disant qu'on apprend à vivre dans les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça m'a tellement béni. Il dit, ça ne tombe pas du ciel, mais il faut apprendre à vivre quand on te méprise, quand on te félicite, quand il y a des situations difficiles. Vraiment, cette vérité m'a marqué. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai pris donc l'engagement de travailler sur ma vie, d'apprendre à vivre dans n'importe quelle situation, à être heureux quand même au même attrait, ou bien quand même je ne serai pas félicité. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Je suis la Sœur Glaïla Galé-Audrey et je suis faite ici par le pasteur Hedjem. Je suis de la zone d'Abobo, précisément du sous-sant de Docuie. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il a permis que je puisse participer à cet enseignement ce soir. Et s'il y a un fait qui m'a marquée, c'est en ce qui concerne le fait de travailler de façon rigoureuse, de travailler de façon rigoureuse sur le moi, afin d'être une personne remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que le mécontentement, les frustrations, la colère, le mépris, l'orgueil, ce sont des choses qui prennent la place que le Saint-Esprit doit occuper dans notre cœur. Donc ce soir, c'est un encouragement pour nous, au cours de cette croisade, à travailler davantage, à renverser, ou encore à travailler à se briser, afin d'être rempli du Saint-Esprit et sortir de cette croisade bénie. C'est tout ce que je peux dire. Amen. Gloire à Dieu ! Je suis le frère Kofi Emmanuel, disciple du pasteur à Samoa Massial, et je suis dirigeant à la Riviera. Et je suis infiniment reconnaissant au Seigneur qui a permis que je sois ce soir à l'enseignement, parce que l'enseignement a vraiment été bénissant, et vraiment j'ai saisi beaucoup de vérités. Et l'une des choses qui m'a marqué, c'est que le Seigneur nous a enseigné que les blessures intérieures sont des obstacles à la plénitude du Saint-Esprit. Et donc pour être rempli du Saint-Esprit, il est impératif qu'on soit guéri et qu'on soit libéré des blessures. Et donc chacun a été exoté et amené à aller travailler sérieusement afin d'être guéri et pour qu'au final nous soyons tous remplis du Saint-Esprit à la sortie de la croisade. Et donc je suis infiniment reconnaissant au Seigneur et je vais comme ça pour travailler dans l'optique d'être rempli du Saint-Esprit. Donc que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le frère Ézéchiel Djaï, disciple du pasteur Meigneur Boniface. J'ai été à l'enseignement aujourd'hui, 7 novembre 2023 et j'ai été vraiment très instruit. Le pasteur Meigneur s'est attardé sur un enseignement dont l'église avait besoin et dont tout le monde, dont moi particulièrement, j'avais besoin. Et cet enseignement parlait de la guérison intérieure. Et l'une des vérités fondamentales qui m'a marqué, je vais paraphraser, je n'ai pas mes notes avec moi, il disait que la pleinture de cet esprit passe nécessairement par la guérison intérieure. Si nous ne sommes pas guéris intérieurement, les décisions que nous allons prendre intérieurement vont nous emmener à avoir des actions, des actes immoraux, des actes irréfléchis. Et le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un cœur qui agit d'une telle manière. Et donc, ces actions-là vont nous permettre, vont nous empêcher d'être en plus Saint-Esprit, de servir Dieu en quelque sorte. Donc, il fallait nécessairement passer par la guérison intérieure, le traitement de tous les maux et toutes les blessures qu'on recevait à l'intérieur. Il nous a donné des astuces et il nous a dit que si quelqu'un nous faisait du mal ou si quelqu'un nous faisait une action qui nous blessait, il fallait qu'on libère cette personne dans nos cœurs, de nos cœurs qu'on rend gloire au Seigneur et qu'on prie pour cette personne. Gloire à Dieu. Nos cœurs étant libérés, le Saint-Esprit pourra nous remplir et nous pourrons alors jouir de la vie chrétienne, nous pourrons alors jouir de la marche chrétienne sans avoir des choses dans le cœur contre quelqu'un. Et vraiment, ça a été un grand enseignement. J'ai pris notes et j'applique ça à ma vie dès aujourd'hui. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour cela. Amen. Je suis le frère Biaïchal, disciple du pasteur Meier Boniface, dirigeant de la zone de la rivière Palmeure. Une vérité qui m'a béni ce soir, c'est que nous avons appris le Seigneur et nous a fait comprendre que les blessures intérieures viennent du moi. C'est le moi qui est frustré, qui produit en l'homme les blessures intérieures. Pour être guéri des blessures intérieures, il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Voilà, c'est tout. Pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur la RTVC, la radio-télévision, Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,